Yolien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à une seule carte qui est Fire King Consortulcanix qui a été annoncée en OCG pour mars 2024. Étant donné que j'ai fait déjà la vidéo sur Fire King, dont il y a eu le deck de structure il n'y a pas longtemps, je me dis que c'est intéressant de vous parler de cette carte-là pour voir un petit peu le futur du deck plutôt que d'acheter des cartes qui vont dans 6 mois être complètement inutiles. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir un petit peu son effet, ce qu'elle change un petit peu dans la decklist et pourquoi est-ce qu'elle va être jouée dans ce deck Fire King. On va commencer déjà par lire la nouvelle carte, donc c'est Fire King Consortulcanix, elle est Feu, Bête, Lé, 9, 4 et 800, 2000 de défense. On va pouvoir utiliser son premier et son deuxième effet, le même tour, mais par contre une seule fois chacun. Au niveau de son premier effet, c'est que si on l'invoque Norm ou Spe, on va pouvoir détruire un autre monstre feu dans notre main ou sur notre terrain et si on le fait, ajouter un monstre feu Bête, Bête, Lé ou Bête, Guerrier, donc en gros on va chercher tout l'archétype, depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. On peut faire aussi que cette carte, elle va gagner le level du monstre qu'on va chercher. Si on va chercher un niveau 8, on peut la faire passer niveau 8. Deuxième effet, c'est que si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, on va pouvoir invoquer SP un Fire King, Haith Avatar Garounyx depuis notre deck en position de défense. On arrive maintenant à la decklist de Fire King, on va voir un petit peu qu'est-ce qui a changé, là vous avez vraiment une version du futur, post toutes les extensions qui vont intéresser le deck. Que ce soit Bonfire ou que ce soit le Snake Eyes, c'est des choses qu'on verra seulement dans le futur. Pourquoi son effet de destruction est vraiment intéressante à cette carte ? Comme on avait vu dans la vidéo précédente, il y a le nouveau Garounyx qui permet de détruire un monstre depuis le deck. Derrière, on avait trois options. On avait la première qui était Barong, pour ensuite tutoriser une carte Fire King durant la prochaine standby. Et on avait aussi Arvata qui permet de SP du cimetière. Et on a Kirin qui permet ou SP du cimetière ou SP de la main. Qu'est-ce que ça rajoute en plus ? C'est tout simplement une option qui est encore une fois intéressante. Au lieu d'avoir des invocations des endroits qu'on avait avant, on va pouvoir avoir une invocation depuis le deck. En plus, ça permet bien d'invoquer un monstre niveau 8 et un monstre à effet. Donc en soi, rien que deux monstres à effet de nos jours ou deux monstres niveau 8, ça vous donne accès par exemple à votre Xyz et ça vous donne accès à des links. Donc c'est super intéressant d'avoir une SP du deck vu qu'on ne l'avait pas avant. Au niveau de l'ancien Garounyx qui arrivait x1 dans le deck, ces effets sont aussi assez intéressants. C'est qu'une fois par tour, durant la standby, après que cette carte a été détruite par effet de carte et envoyée au cimetière, on va pouvoir la re-SP du cimetière. Deuxième aspect qui est un petit peu moins cool, c'est que si on le fait comme ça, on va détruire tous les monstres sur le terrain. Donc il faut bien faire attention quand on leur amène du cimetière en standby à bien gérer nos bails pour que ce soit intéressant et pas qu'on détruise toutes nos ressources. Mais ça reste quand même une ressource qui va remonter tous les tours et elle n'est pas bannie quand elle quitte le terrain. Donc ça reste entre guillemets illimité. Vous allez me dire, son effet est intéressant, mais ce n'est pas non plus une dinguerie. En soi, c'est surtout parce qu'il y a le deuxième effet qui peut être couplé en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez la détruire T0, re-SP votre monstre level 8 depuis le deck et derrière, la re-SP depuis le cimetière par exemple grâce à un Kirin ou un Arvata et profiter aussi du deuxième effet. En plus de créer une destruction, ça peut faire proc d'autres effets de votre archétype. C'est vraiment l'alchimie de cette carte avec le reste du deck qui reste très très intéressant. Au niveau du ratio, le ratio 2 je trouve assez bon, tout le monde est resté à peu près là-dessus, étant donné que vous allez la détruire la première fois depuis votre deck pour réinvoquer votre monstre level 8 et derrière d'en avoir une dans le deck en plus, au cas où si vous en touchez une, c'est intéressant et aussi parce que ça reste une carte qui est quand même bonne à avoir en main, elle vous permet de tuto et de détruire, donc ça reste très intéressant pour le deck. En conclusion, cette carte c'est un très bon support pour le deck, entre guillemets, je ne sais pas s'il en avait vraiment besoin, mais en soi ça rajoute un truc en plus, de l'alchimie en plus dans l'archétype, des possibilités de plus, donc clairement c'est le genre de deck qui va encore une fois être très très fort et qui va clairement arriver dans la méta dans le futur, donc je vous conseille d'acheter les cartes assez tôt, du moins les trucs qui valent encore pas beaucoup d'argent parce que c'est vraiment un très très bon deck. Voilà, ciao ciao, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas si je me suis trompé ou si vous avez des choses à rajouter dans la vidéo.